... Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de l'Assemblée Générale de l'ONU. La dirigeante relève la faiblesse du Conseil de sécurité. L'Assemblée Générale, la 119e édition de l'ONU, est en cours à New York, aux Etats-Unis, avec la succession des dirigeants pour leur discours, mais bien avant le démarrage des travaux profondes de cette Assemblée Générale, ce sommet pour l'avenir a permis également aux dirigeants de se prononcer sur le fonctionnement de l'ONU, surtout le fonctionnement du Conseil de sécurité, qui a affiché plusieurs faiblesses ces dernières années, surtout dans les grandes crises que connaît le monde, on va parler peut-être de la crise, de la guerre russo-ukrainienne, avec les blocages au niveau du Conseil de sécurité, la Russie qui n'a jamais permis à ce qu'on adopte une résolution contre cette Russie justement qui est en guerre contre l'Ukraine, aux côtés d'Israël, les Etats-Unis qui bloquent également les résolutions, qui ne sont pas à l'avantage de l'Ukraine, plein d'autres crises, le Soudan, la crise humanitaire en République démocratique du Congo, toujours des blocages au niveau du Conseil de sécurité qui n'arrive pas à imposer ces résolutions, ces insuffisances ont été rélevées par la plupart des dirigeants, que faut-il faire, comment réformer le Conseil de sécurité ? Nous en parlons avec nos invités, je commence par vous, Firmin, TECO, ABO, les dirigeants qui se sont suicidés, à l'Assemblée générale plutôt de l'Organisation des Nations Unies, ont tous rélevé ces insuffisances du Conseil de sécurité, avec diverses propositions pour l'améliorer. Moi, ce sont des choses qui m'ont amusé. Oui, tous ces discours m'ont amusé, parce que c'est comme on se croirait dans un monde tellement juste, où on peut proposer des choses et on peut avoir la solution toute faite au problème. Ceux qui ont construit les Nations Unies, ça, pourquoi ils ont construit les Nations Unies ? Et la chose Unies, c'est pour diriger le monde. Les patrons sont là, ils ont divisé le monde, ils ont partagé le monde, et ils le dirigent comme ils veulent. Donc, quand vous voulez faire des propositions, dénoncer un certain nombre de choses, c'est ceux-là qui décident, ces lobbies-là, ils se moquent, ils sourient, ils se moquent de vous. Ils se disent que vous ne savez même pas de quoi vous vous parlez. Vous savez, qui ne sait pas, je vais vous donner un exemple, qui ne sait pas ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, c'est de la justice, qui ne sait pas ce qui se passe entre Israël et le Hamas, c'est de la justice, qui ne sait pas qu'on est en train de payer la RDC, qui ne sait pas ce qui se passe au niveau du Soudan, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Mais après, ceux-là qui dirigent, ils savent ce qui se passe. Et les patrons vous leur disent, donc en réalité, il faut revoir le conseil de sécurité, ils s'en foutent. Même si l'incident, le dirigeant, le président, vient se plaindre devant vous pour dire, en réalité, le conseil de sécurité, on va revoir, on va donner des voix à l'Afrique, tout ça là. Mais il faut le fuir. Il faut le fuir. Parce qu'il se moque de vous. Et ceux qui ne vous considèrent même pas. Mais c'est pour vous apaiser. C'est pour vous calmer l'attention qu'il y a entre vous, dans votre pays ou sur le continent. Si on est au-delà de ça, les gens ne pensent pas à nous. Le conseil de sécurité, tout le monde sait que les Nations Unies ont été créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et que 1945 à aujourd'hui, les Nations Unies sont devenues vieillies en réalité. Parce que les dispositions ne s'adaptent aux réalités du XXIe siècle. Lorsqu'on a créé, il y a eu assez de vêtements. Lorsqu'on a créé les Nations Unies, il y a eu assez de vêtements qui se sont sucédés. Il y a eu la guerre froide. Il y a eu le mur de Bel-Air. Après, il y a eu la chute du mur de Bel-Air. Après, il y a eu ce phénomène de démocratie qu'il y a. Le monde a comme une croissance, c'est une croissance démographique. Les choses ont évolué. Mais il n'y a que 5 personnes qui tiennent le monde ou 5 pays, les Big Five, qui tiennent le monde comme cela. Elles ne veulent pas lâcher. Et en cela, vous voulez avoir d'autres personnes ou vous voulez ajouter d'autres personnes pour venir partager le gâteau qu'ils ont déjà entre leurs mains. Et nous ne vous laisserons jamais. Bien sûr, il y a des faiblesses au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais je ne pense pas que ces faiblesses-là pourraient être relevées, pourraient être corrigées du jour au lendemain. Parce qu'il y a assez d'intérêt dans le jeu. Il y a assez d'intérêt. Les gens sont partagés au monde et le dirigent comme ils le veulent. Mais quand les Africains se plaignent, moi, je souris. Vous savez, j'ai suivi le président de la politique togolaise. Quand vous vous référez, par exemple, à ce que Nya Sengbeya Demand avait dit face à Pompidou, c'était des révolutionnaires panafricanistes à l'époque. Mais ça n'a rien changé. Mais référez-vous au discours de Mobutu Sese Sekou dans les années 70. Mais c'était des discours par putain. Mais ça n'a rien changé. Les gens sont là quelque part et dirigent du présent et de l'avenir du monde. Ils ne passent pas à nous. Ce qu'on peut demander, c'est qu'on revoit les tests du Conseil de sécurité ou les tests des Nations Unies pour qu'on les modernise, qu'on les adapte aux réalités du 21e siècle. Qu'on sache aujourd'hui que l'Afrique, c'est plus d'un milliard d'habitants, que l'Afrique peut avoir aussi une voix au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies avec droit de veto. Mais quand on dit que l'Afrique aura peut-être deux voix, deux voix permanentes, mais sans droit de veto, ça va servir à quoi ? L'Afrique a demandé deux sièges. Elle a demandé un siège. Les États-Unis en ont proposé deux sans droit de veto. Sans droit de veto, mais ce n'est pas où ils sont moqués de vous parce que les États-Unis savent qu'ils sont en Afrique. Ils veulent avoir... Pourquoi ? Vous savez pourquoi on les manipule comme ça ? Il y a la Russie qui s'éteint en Afrique et il y a les États-Unis et les États-Unis qui sont toujours là. C'est parce que, des fois, par rapport à un certain nombre de votes, on a besoin de voix africaines. Alors quand on s'entend bien avec vous, quand on dit que on vous écoute, on vous accorde de l'œil, on luttera pour que vous ayez deux sièges, mais ça fait quelque chose. Vous vous dites que nous, on est tellement motivés, qu'on dit que les États-Unis nous aiment. Et on peut dire que les États-Unis ou les États-Unis auront besoin de nous ou la Russie aura besoin de nous pour voter en un faveur parce qu'on sait que les gens sont très gentils avec nous. Au fond, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, les gens ne sont pas gentils avec nous, les gens sont là pour leurs intérêts. Les Africains doivent comprendre que le monde est guidé par les intérêts. C'est pas une question d'émotion. Si vous voulez vous battre pour avoir vos sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies avec le droit de voter, vous ne vous battrez pas sérieusement. C'est ça se fait en harmonie comment ? Mais ça veut dire qu'il doit se voir en Afrique. Tout à peu, par exemple, regardez. Quand l'Union africaine est financée par les États-Unis, les Nations Unies, la Chine, l'Union européenne, vous n'existez pas. Quand la CEDEAO est financée globalement par la France et l'autre puissance, vous voulez avoir quelle voix ? Vous n'existez pas ! On parle de choses sérieuses mais c'est vous qui voulez vous prononcer. Elle dit « Non, elle n'existe même pas ! » Alors, je ne vous comprends pas. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il faut reformer le Conseil de sécurité, il faut revoir les tests pour que la voix de tout le monde puisse compter, que l'Afrique puisse avoir aussi une place de membre permanente. Au même moment, vous dites qu'on ne compte pas. Que voulez-vous dire concrètement ? Ce que je dis, c'est quoi ? Tout le monde veut aujourd'hui que les choses évoluent. Du XXe siècle au XXIe siècle, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On ne peut pas l'ignorer. C'est la première chose. C'est le vœu de tout le monde. Mais je dis, je suis pragmatique pour dire qu'en réalité, nous ne disons que ceux qui dirigent du président de la vie du monde ne le considèrent même pas. C'est le bon souhait. Maintenant, si les Africains veulent que ce qu'ils pensent, ce qu'ils souhaitent devienne une réalité, il faut qu'ils se mettent ensemble, qu'ils disent non à ces endroits occidentaux, qu'ils se battent pour leur union, qu'ils se battent pour leurs organisations. Et là, on aura peur d'eux. Regardez par exemple, au niveau du Sahel, regardez, les voies ne sont pas unanimes. Au niveau de l'Afrique australe, les voies ne sont pas unanimes. Elle dit, nous, nous, n'hésitons pas, on n'a pas de motifs, on n'a pas de discipline. Et qui va vous accorder des sièges avec le droit de veto ? On n'est pas sérieux. Merci beaucoup à vous, Firmete Kouako, Koukoubiya Bailiyabassa, les insuffisances du Conseil de sécurité qui a été souligné lors de ces différentes interventions. Oui, docteur, c'est vrai que le Conseil de sécurité des Nations Unies existait à belle lurette avec 15 membres et 5 permanents qui ont le droit de veto qui devaient normalement permettre à ce qu'il n'y ait plus d'écryptement de balles et des armes dans le monde. On devait tout arrêter. Mais aujourd'hui, au niveau de l'Ukraine, c'est la Russie, un pays qui a le droit de veto qui est en train d'envahir l'Ukraine. Quand vous allez au niveau de la guerre de l'Israël et de la Palestine, ce sont des pays qui ont le droit de veto qui soutiennent l'Israël. Quand vous allez au niveau du Soudan, il y a un camp qui est soutenu par les États-Unis et l'autre camp est soutenu par la Russie, les deux pays qui ont le droit de veto. Il y a longtemps que tous ces pays, certains pays, membres du Conseil permanent, aident, même, plaident pour qu'il y ait cet équilibre au niveau du monde d'une manière ou d'une autre. La Chine et l'Allemagne ont plusieurs fois plaidé pour qu'il y ait un équilibre, c'est-à-dire que la justice d'équilibre au niveau du Conseil de sécurité, notamment au sein des cinq de quoi la ceux qui ont le droit de veto, soit rééquilibrée. Puis ce, en créant l'ONU et avec cinq États indépendants africains, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine. Donc, en termes de représentativité au sein des Nations Unies, nous sommes déjà à près de 30% en termes de pays et plus de, je pense, 13% en termes de population. Donc, avec ça déjà, il y a une injustice flagrante qui se fait voir au sein du Conseil de sécurité. Il faudrait quand même qu'il y ait une repartition égale des demandes permanentes pour que les discussions, c'est-à-dire que là où la décision, comme on l'appelle, les décisions se prennent, que les pays du Sud global soient aussi représentés, notamment au sein de ceux qui ont le droit de veto. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que l'Afrique reclame. C'est vrai, d'autres nous reprochent que nous ne sommes pas unanimes dans ces réclamations. Mais aujourd'hui, on se rejouit quand même que les États-Unis qui s'opposaient à cette réclamation dans le temps dit qu'on va se accorder deux... Ils plaident désormais pour qu'on accorde deux sièges permanents à l'Afrique. Sauf que ces deux sièges permanents ne auront pas le droit de veto. C'est justement l'information la plus importante. C'est deux sièges permanents. Oui, ces deux sièges permanents, nous n'aurons pas le droit de veto. Désormais, on aura cinq pays qui auront juste assisté les autres à prendre toujours des décisions. Donc, ça reste toujours obsolète. Ce n'est toujours pas l'équilibre qui est fait à ce niveau. Les Africains doivent prendre vraiment cette proposition des États-Unis. Accepter d'abord, selon moi, ces deux permanents. En plus, les trois non permanents qui se changent chaque deux ans. En plus, reclamait à ce que au moins deux pays africains aient droit de veto. Il ne faut pas qu'on s'attarde sur la question d'unanimité au sein de l'Afrique, comment le choix se fera. Je pense que si c'est arrivé, les gens trouveront les moyens de choisir les pays qui vont nous représenter à ce niveau. Il y a des pays que nous connaissons très puissamment en matière d'armement sur l'Afrique et aussi sur la puissance économique. C'est vrai, cette clé de repartition serait difficile, mais je pense quand même que si ça arrive, les gens trouveront une solution. On peut passer aujourd'hui à l'Afrique du Sud qui a beaucoup évolué. On peut passer au Nigeria qui est aussi en armement et sur le plan économique aussi très puissant. Il y a l'Egypte qui n'est pas du reste. Il y a l'Algérie et le Maroc qui s'émergent aussi. Je pense qu'il y a assez de pays quand même qui sont sur eux et qui peuvent nous représenter au niveau du Conseil de sécurité avec le droit de veto et qui ne poseraient pas de problème. Et ça serait juste de la justice dans la gouvernance mondiale qui se dégage à ce niveau. Samir Ouvrosama, le Conseil de sécurité et ses insuffisances relevées lors des différentes interventions à la 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Vous savez, le Conseil de sécurité est l'organe le plus puissant du système des Nations Unies. C'est le seul compétent pour constater la violation par un État de ses obligations en matière de respect de la paix et de la sécurité internationale. Vous savez que la charte même qui institue l'Organisation des Nations Unies, je pense à son article de section 1, il y a un principe international, un principe en droit international qui parle d'égalité de souveraineté entre États. C'est-à-dire que les États sont égaux en termes de droits et de droits sur le plan international. Sauf que quand vous prenez un peu toutes les organisations, laissez même le Conseil de sécurité, le FMI, la Banque mondiale, toutes ces organisations-là, l'Afrique a quelle voie là-bas, vous subissez. Nous sommes en train de subir parce que nous avons décidé de ne pas travailler suffisamment à nous développer. Parce qu'un État comme les États-Unis, un État comme la France, un État comme quoi ? La Russie et quoi encore ? La Chine. Vous avez des puissances sur le plan économique. C'est-à-dire que vous avez des puissances sur le plan militaire. Vous avez des pays qui ont connu une industrialisation assez spectaculaire. Mais comment vous pouvez vous comparer à ces États-là ? Pourquoi voulez-vous avoir la même position dans les organisations internationales que ces États-là ? Vous savez comment ils ont travaillé à arriver à ce niveau ? Moi, j'ai toujours dit pourquoi on vous respecte ? Vous devez travailler à montrer à ceux qui sont face face à vous que vous pouvez faire ce qu'ils sont en train de faire. Exactement. que lorsqu'ils engagent leur bateau, leur... Comment ils appellent ça même ? Leur navet qui contient leur porte-avions, que vous allez engager également le porte-avions. Lorsqu'ils engagent un astronaute, que vous êtes capables de le faire aussi ? Parce qu'il ne suffit pas d'aller à la tribune des Nations Unies dire que vous voulez avoir les... Vous savez, lorsqu'on mettait en place l'organisation des Nations Unies... Attendez que je finisse quand vous parlez. Lorsqu'on mettait en place les organisations des Nations Unies, la grande majorité des États n'étaient pas encore indépendants. Ça veut dire que c'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les vainqueurs se sont retrouvés. Ils disent qu'en réalité, nous devons apprendre les leçons de la SDN à mettre en place une structure où nous avons le contrôle. Et là, ils ont situé ce Conseil de sécurité avec un droit de vote accordé à ces cinq puissances-là. Même l'Allemagne, même l'Inde, même le Brésil, à un moment donné, ils ont réclamé à ce qu'ils puissent avoir un siège permanent au sein du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, le débat se positionne. Sauf qu'il y en a eu énormément de débats autour et beaucoup estiment qu'en réalité, ce n'est pas la création de nouveaux sièges de nouveau sièges permanents au sein du Conseil de sécurité qui va résoudre le problème. Non ! Le vrai problème du Conseil de sécurité sur le droit de veto. Le vrai problème, le problème, les spécialistes s'estiment qu'en réalité, pour résoudre le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de supprimer ce problème-là. Il faut supprimer le droit de veto qu'on accorde à ces puissances-là. Et donc, des solutions ont été imaginées. De faire en sorte que, par exemple, les États qui sont plus prolifique, qui ont une grande densité géographique, qui ont des positions assez développées dans un certain nombre de domaine, puissent avoir des mandats un peu plus long, par exemple, au sein du Conseil de sécurité. Qu'ils puissent, par exemple, avoir 5 ans et que les autres puissent avoir peut-être 2 ans ou 3 ans. Imaginons un mécanisme qui permette à ce que tous les membres au sein du Conseil de sécurité aient la même voix. Que leur vote compte la même voix. Qu'il n'y ait pas de privilégiés par rapport à un certain nombre. C'est pourquoi ce qui se passe aujourd'hui, moi, je pense personnellement que c'est un faux débat. Nous devons... Parce que... Mais quand vous prenez la charte, et là, je vais en venir, quand vous prenez la charte aujourd'hui pour modifier la charte, est-ce que vous savez que ceux qui ont gagné la guerre, qui ont gagné la deuxième, ils ont spécifiquement écrit dans la charte des Nations Unies que pour modifier la charte, ils doivent avoir leur consentement qu'ils doivent donner leur accord. Les 5. Justement, c'est l'impression que je pose. Et donc, aujourd'hui, quand vous faites ça, quand vous allez à la tribune des Nations Unies, quand vous parlez, quand vous faites... Vous avez vu comment nos amis s'allèvent se comportent. Quand vous parlez, ils sont là et puis ils sourient. Ils se disent que monsieur, qu'est-ce qu'ils racontent ? Le test que vous critiquez, c'est nous qui l'avons adopté. Et demain, s'il faut le modifier, c'est nous qui allons donner notre accord. Et donc, vous pouvez aller redescendre, remonter, redescendre, sans tant que les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, le cinquième, l'imbleterre. Tant que ces pays-là ne montrent pas une certaine volonté à permettre à ce qu'on élargisse cela et qu'on puisse supprimer ce privilège-là de droit de vote, vous pouvez les traiter de tous les noms. Ils seront là. Ils seront là. La charte ne va pas être modifiée. Vous n'aurez pas les mêmes dont vous souhaitez et vous continuerez par subir. Vous irez chercher l'argent chez eux. Vous viendrez développer vos pays. Ils viendront chez vous. Ils vous poseront les conditions qu'ils veulent. Vous allez accepter ou vous n'aurez pas l'argent. Donc, la seule solution que nous avons aujourd'hui, c'est de travailler. Dur. C'est de travailler véritablement. C'est de... Les discours populistes dont nous assistons aujourd'hui, les dénonciations, les expressions de nous sommes fatigués, nous devons laisser ça de côté. Et là, nous sommes sur une bonne voie. Nous avons pris conscience qu'en réalité, le développement que nous voulons, c'est nous qui devons impulser ce développement. Personne ne viendra faire cela. à notre bloc. Et que les États n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts. Et dès que nous avons compris cela, nous devons nous mettre au travail. Sur le plan militaire, sur le plan de l'agriculture, sur le plan du commerce, sur le plan économique. Et lorsque nous arriverons à un niveau de rebas assez suffisant, quand ils parleront, nous repliquerons. Et là, on parle là à voix égale. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada